Le fait de prendre un peu de recul, de regarder un peu ce que font les autres et qui a besoin d'aide pour aider encore une fois quelqu'un à lui ou elle aussi être en performance, je pense que c'est super important et ça contribue à fédérer le groupe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, la question de Justin ? La question de Justin. Alors je répète, je ne sais pas si les gens entendent dans le micro. La question de Justin ce matin, c'est comment fédérer ? Je vois que mon acolyte est déjà inspiré, il a écrit une page. Non, pas du tout. J'ai juste écrit comment fédérer. Quand tu prends des notes, je trouve que ça t'aide à comprendre le sujet. Avoir l'ampleur de la problématique du matin. Déjà, je pense que c'est bien de définir ce que ça veut dire fédérer. Fédérer, c'est regrouper autour d'une cause commune ou regrouper autour d'un objectif commun ou d'une problématique commune. Pour moi, c'est regrouper autour de quelque chose qu'on va tenter de réussir, d'accomplir ensemble. Oui, il y a une question de groupe. Effectivement, c'est ça. J'imagine que c'est lié à ta question. Comment faire qu'en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, tu puisses t'assurer que le groupe duquel tu es en charge va pouvoir avancer dans la même direction et apprécier d'avancer dans la même direction ? Oui, tout à fait. Fédérer, moi, ça me fait penser à une meuf basique, fédération de sport, si je donne un exemple. C'est réussir à regrouper des gens, en notre cas, autour d'une problématique qui les anime et qui les intéresse, en tout cas. Donc, soit les gens la connaissent et c'est plus facile, soit c'est comment on fédère les gens autour d'un objectif commun qui, au final, doit faire du sens pour eux. Parce que je pense que l'objectif pour avancer, c'est que tout le monde partage, plus ou moins, et décide que c'est la bonne direction à prendre et go. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a grouper, regrouper. Il y a un objectif, une thématique et après, il faut que ça fasse du sens à tout le monde. Peut-être, si je mettais trois choses qui m'inspirent avec ce mot-là. Je pense que tu as dit un truc super important qui est l'objectif. Je pense que, déjà, en tant que dirigeant ou en tant que manager, j'aime pas forcément dire dirigeant, c'est très chef d'entreprise des années 80, dirigeant d'entreprise. Je pense qu'en tant que leader d'une manière générale, on en parlait hier, il y a cet aspect qui est très nouveau d'entreprise libérée, etc. où tout le monde décide, why not ? Par contre, il faut quand même que l'objectif initial soit défini. Je pense que c'est quand même super important. Et le deuxième sujet qui est, je pense, également important, c'est de partager cet objectif-là aux équipes ou aux groupes. On parlait de groupe tout à l'heure. Je pense que le fait de partager aux personnes qui nous entourent, à notre équipe, à notre entreprise, quelle est la direction dans laquelle va le groupe, va l'entreprise, je pense que c'est assez important. Oui, complètement. Je partage complètement. Et si je peux compléter ça, dans le côté fédéré pour atteindre l'objectif, c'est comment on donne du sens à chacun pour que chacun accomplisse une ou plusieurs choses qu'il sait faire ou qu'elle sait faire pour l'atteindre. L'objectif, ce n'est pas de tous faire la même chose, mais c'est de chacun jouer sa partition pour que tout le monde atteigne l'objectif. Je pense qu'il y a énormément de chefs d'entreprise ou de managers qui ne partagent pas assez ces sujets stratégiques. Parce que j'ai entendu, moi, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu plein de fois, peut-être, ce n'est pas leur sujet. Ce n'est pas leur sujet, on ne partage pas. Alors que pour le coup, c'est vraiment leur sujet. Parce que c'est grâce à l'équipe qu'on va atteindre l'objectif. Donc le fait de le partager, c'est important pour l'équipe, déjà en termes de direction, mais également en termes de valorisation de l'équipe. Une équipe à laquelle tu partages l'objectif, c'est une équipe qui se sent en confiance, qui voit qu'on compte sur eux, qui voit également que l'équipe va avoir une vraie valeur ajoutée dans l'atteinte de l'objectif. Donc c'est vraiment capital. Et le deuxième point qui va être, je pense, important également, et tu l'as dit, c'est de donner du sens. Donc pour donner du sens, il faut comprendre les leviers. Quels sont les leviers des membres de votre équipe ? Parce que sans comprendre les leviers d'une personne, on ne peut pas fédérer l'équipe et on ne peut pas la faire joindre une cause. Je pense en tout cas. C'est pour ça que moi, je pose même souvent la question aux gens, de manière très directe, quels sont vos leviers ? Pour vraiment comprendre ce qui est important. Je pense que je serai un peu plus extrême puisqu'on aborde cette question-là. Le fait d'avoir cette authenticité, cette transparence, de partager l'objectif. Je pense qu'il y a aussi le rôle des gens de se dire, est-ce que c'est le mien ? Est-ce que ça me ressemble en fait ? Et si ce n'est pas le mien, je sors. Je pense que ça, c'est important aussi. Non mais c'est vrai, pour atteindre l'objectif, pour fédérer les gens, pour y aller, soit on y va tous ensemble, soit s'il y a des gens qui commencent à marcher à reculons, c'est compliqué pour l'équipe de traîner. Donc je pense qu'effectivement avec les leviers des gens qui ont envie d'y aller, on est capable d'adapter beaucoup de choses pour faire en sorte que le but commun soit atteint. Par contre, si l'objectif est clair et transparent et que vous n'avez pas envie d'y aller, sortez en fait. Et allez peut-être trouver une team, une entreprise qui correspond à qui vous êtes, à vos valeurs et qui fait que cette fois-ci, vous serez in. Et je pense qu'en fait, ça, c'est super important. Oui, cet alignement-là, effectivement, est super important. Le fait de sortir, why not ? C'est mon extrémité du matin. Ce qui est aussi possible, c'est d'ajuster. C'est d'ajuster l'objectif aux personnes, au final, parce que, je vais partager quelque chose que l'un de mes managers disait, c'est un peu caricatural, mais au final, c'est un peu vrai. Parfois, il faut faire avec ce que t'as dans le frigo. Non, mais c'est en fait, c'est très imagé, mais je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, tu ne peux pas à chaque fois recruter les gens, virer des gens, recruter des gens, virer des gens, etc. Ou faire que les gens ne démissionnent. Il faut, c'est là tout le talent du manager ou du chef d'entreprise ou d'entrepreneur, c'est de t'assurer que tu regardes quel est ton écosystème, quelles sont tes ressources. Et quand je dis ressources, c'est ressources humaines, ressources financières, etc. Quelle est la recette, ou quelles sont les recettes possibles pour maximiser l'outcome que je peux sortir de mon écosystème ? Oui, non, mais complètement, complètement. Et tu vas donner des objectifs personnels plus ou moins élevés, plus ou moins rapides aux gens. Mais, je veux dire, s'ils ont décidé de freiner des cas de fer, en fait, autant proposer plus aux autres que de vouloir s'épuiser pour le, c'est le 80-20 en fait, pour le 20 qui ne veut pas y aller. Et c'est là où je dis qu'il faut aussi qu'il y ait une responsabilité partagée, de se dire, en fait, si le projet ne me ressemble pas ou ne me ressemble plus, il faut aussi que j'ai le courage de sortir. Bien sûr, bien sûr. C'est effectivement, c'est indispensable. Il faut également avoir le courage managérial, de mettre les gens en face de qui ils sont, et pas de manière péjorative, mais simplement, effectivement, de provoquer ce questionnement, qui est super important. Parce que si ce questionnement, si la résultante de ce questionnement est, au final, le projet de l'entreprise, c'est vraiment ce qui me correspond, tu as fait réaliser à quelqu'un qu'il était 100% in, et là, il ou elle va se dévouer à 200% à ton projet. Et ça, c'est fou. Et t'adaptes sa montée en compétence, t'adaptes les tâches, les objectifs, parce que la personne, elle veut vraiment y aller. Donc, là, c'est levier, accompagnement, temps dédié. En fait, n'importe qui peut déployer plein de choses pour aider quelqu'un qui veut vraiment adhérer au truc. De toute façon, ça reste une course de fond avec un quotidien qui va être rythmé différemment en fonction des personnes. Mais pour que ça marche, il faut que les gens, ils en aient vraiment envie. Et pour moi, c'est même au-dessus de tout, en fait. Pour rejoindre un groupe et atteindre quelque chose, soit tu as un sentiment d'appartenance parce que c'est tes valeurs, tu as envie d'embrasser l'aventure, ça fait partie de tes objectifs. Même si à l'instant T, tu n'es pas capable de faire grand-chose, ça te correspond. Aucun problème, ça va marcher. Par contre, il faut avoir le courage de se dire que ce n'est pas pour moi. Ou c'est plus pour moi. Parce que je veux dire, au bout d'un moment, les gens changent, les entreprises évoluent. Au début, ça peut être un projet, une aventure qui nous plaît. Et puis au fur et à mesure des choses, il y a des choses qui changent. Et puis à un moment, il faut se dire que ce n'est plus pour moi. Il faut avoir le courage de dire que ce n'est plus pour moi. Mais il y a autre chose qui m'attend quelque part. Parce qu'il y a forcément autre chose qui attend quelqu'un quelque part. Ou je vais pouvoir me relancer à nouveau à mon 100%. Ça va faire du sens pour moi et je vais y être. Et pour revenir à ta question initiale de comment fédérer, je pense qu'il y a un point qui est également capital, c'est l'exemple. Pour fédérer un groupe, tu ne peux pas dire, bon les gars, fédérez-vous. Il faut absolument que l'un ou les leaders du groupe montrent l'exemple et soient irréprochables. Et la majorité des entreprises dans lesquelles il y a vraiment quelque chose de très fort et où le groupe est soudé, c'est des groupes dans lesquels le leader ou la leadeuse ou les leaders sont vraiment en train de creuser un sillon dans lequel les gens peuvent s'engouffrer, voient des références, voient des standards. Et je sais que pour moi, par exemple, dans mon développement personnel et professionnel surtout, ça a été indispensable. Parce que parfois, dans ta carrière, tu es un peu perdu. Tu ne sais pas trop où tu vas. Est-ce que je dois rester dans la boîte ? Est-ce que je dois partir ? Comment je vais évoluer ? Et là, tu regardes un peu les leaders de ta boîte et tu te dis, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je veux suivre cet exemple-là ou pas ? Je suis complètement d'accord. Déjà, tu as mis en place la notion de leader et pas de chef ou de dirigeant. C'est-à-dire que le leader, il fait et il fait vraiment en fait. C'est-à-dire que nous, par exemple, aujourd'hui, on fait tous plus ou moins la même chose. On fait tous du business développement. Enfin, on est petit, on se donne des directives, on crée notre image, etc. Donc, tout le monde fait et tout le monde fait la même chose à différentes échelles. Après, quand l'entreprise grossit, tout le monde ne peut plus faire la même chose, bien évidemment. Mais en fait, le leader, il fait. Peu importe l'intensité, il sort de son bureau, il sort de son entreprise, il fait, il montre l'exemple, il donne un coup de main, mais en fait, il fait quelque chose. Et je pense que la notion, elle est très, très importante. C'est quelqu'un qui reste en avant, qui reste en mouvement en fait, qui reste en mouvement et qui va soit leader une ou des activités, soit qui va venir renforcer au besoin en fonction de ce qui se passe. Je pense que cette notion de faire encore, et pas juste de faire faire, elle est cruciale pour fédérer. Oui, complètement. Et je pense qu'il y a un dernier point auquel je pense, qui peut être intéressant également pour amener au débat, c'est au-delà du leader, c'est la notion de cohésion. Faire comprendre que le groupe est meilleur et va être plus efficace que l'individu. J'ai un exemple qui me vient en tête. À l'armée, tu as ce qu'on appelle le trou, l'exercice du trou du char. C'est sympa, je ne le connais pas. La fosse à char, vous n'avez jamais vu ça ? En fait, imagine un trou qui doit faire 5 mètres par 5 mètres, et puis 3 mètres de profondeur. Et là, on te dit de sauter dedans. Donc là, tu as 30 bonhommes qui sautent dans le trou. Et la seule façon de sortir du trou, c'est que les plus costauds, ils se mettent en bas, ils supportent les autres, ils aident à sortir du trou. Et puis dès que les premiers sont sortis du trou, ils aident les autres à ressortir du trou. Et au final, c'est grâce au groupe que tu arrives à sortir du trou. Parce que si tu es tout seul, alors tu as la superstar qui arrive à sortir du trou parce qu'il est bâti comme il faut et qu'il fait 2 mètres de haut et qu'il arrive à se hisser. Mais les autres, ils restent en bas et ils croupissent dans le trou. Et la force du groupe, le fait de réaliser que le groupe est bien plus puissant et efficace, c'est très important. Complètement, je vais avoir du mal à contredire ça. Je partage, je suis obligée de contredire d'ailleurs ce matin. C'est bien aussi d'être d'accord parfois. Moi, ces derniers temps, on n'a pas toujours été très très d'accord. Il y a eu un peu plus de... Non, effectivement, le leader, il fait. Et je pense que c'est un truc important. Alors, Gary dit souvent ça, ces derniers temps aussi. C'est dans mes petites vidéos que je regarde, à temps perdu. En fait, les gens ne travaillent pas pour le leader, en fait. Et le leader travaille pour les gens. Et les gens, tout le monde travaille dans la même direction, en fait. Il n'y a plus cette notion de tu me le dois ou tu dois le faire. Parce que je t'ai embauché, mais c'est... Puisqu'on a tous un objectif commun et qu'on se retrouve et qu'on se fédère autour de ça, un goal, on y va tous ensemble. Est-ce que ça répond à ta question, Justin ? Oui, je pense qu'il faut les deux. Il introduit la notion d'être en compétition pour grandir et avancer. La compétition n'est pas malsain. En tout cas, pour moi, la compétition, ce n'est pas malsain. Parce que tout dépend si la compétition, pour certains, c'est absolument écraser le voisin. Bon, là, du coup, ça devient malsain. Mais si dans la compétition, c'est... J'ai envie d'être meilleur, je me challenge et je profite des gens qu'il y a autour de moi pour des fois me comparer, pour voir où j'en suis et continuer à travailler sur moi-même pour me développer. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de malsain. J'ai fait beaucoup de compétition dans ma carrière et je n'ai pas l'impression d'être devenue une mauvaise personne pour autant. Donc, ça dépend comment c'est utilisé. Et des fois, le challenge de se dire, voilà, pendant deux heures, nous, on le fait, tout le monde a le même objectif, c'est décrocher le plus de prospects possibles, planifier le plus d'interviews possibles. Quelque part, c'est un peu la compétition. Pendant deux heures, on fait tous la même chose. Puis au final, c'est cool. Je veux dire, pendant ce temps-là, tout le monde sait qu'on est en train de faire un travail qui peut être compliqué, challenging. Finalement, on le fait tous ensemble. Et là, du coup, c'est vraiment deux heures où on est fédérés autour d'un objectif. C'est avoir le meilleur taux de transfo en équipe. Et puis, bien évidemment, sur la liste de tout le monde, il y aura un premier et puis un dernier, mais en fait, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est la case en bas à droite du pourcentage de transfo commun. D'un point de vue personnel aussi, moi, ce qui m'a énormément aidé et ce que j'essaie d'appliquer aussi et ce que je trouve vraiment important, c'est le suivi. Le suivi en groupe. Donc rappeler régulièrement quels sont nos objectifs, pourquoi on est là, quelles sont nos difficultés, comment par le passé, on a réussi à aller au-delà de nos difficultés, pour rappeler de manière régulière le sens de ce qu'on fait en équipe et pour compléter ça en individuel. Le suivi individuel des personnes, c'est capital. Une équipe, ça ne se manage pas avec un entretien annuel. C'est pas ça. Une équipe, ça se suit de manière au moins hebdo pour s'assurer que tout le monde est toujours en phase avec le cap qui a été défini, les orientations. Et s'il y a des choses qui sont difficiles ou des personnes qui s'égarent, ça arrive, tout le monde s'égare, moi y compris, j'imagine que toi aussi, c'est humain. Le leader, il est là aussi pour prendre un peu de recul, aider à prendre un peu de recul et remettre au final du sens dans tout ça. Et pour venir sur la compétition, je pense que c'est l'approche et le ressenti par rapport à la compétition, c'est quelque chose de très personnel. Tu vois, typiquement, moi, la compétition, par exemple, je regarde évidemment ce que fait le marché, etc. Mais je ne me sens jamais mal par rapport à ce que va faire l'un de nos concurrents ou une autre entreprise. Je me rappelle qu'on avait, tu vois, dans ma vie passée, on avait un fichier qu'on ouvrait dans lequel il y avait les performances. Je ne parle même pas d'hebdo, je parle de quotidienne, de tout le monde. Donc, tous les managers, tu ouvres le fichier, tu vois, tous les managers, tous les curseurs, etc. Donc, tu avais à chaque fois une page par manager et tu avais accès à toutes les pages de tous les managers. Donc, tu pouvais te comparer, etc. Et je sais que moi, j'avais des collègues, tu vois, ils adoraient ouvrir les pages des autres managers pour se comparer parce que ça les drivait. Je pense que je devais être le seul à ouvrir juste ma page. Juste ma page, je mettais mes chiffres, je regardais où j'en étais. Et je n'avais pas besoin de ce drive compétitif pour avancer, quoi. Mais je pense que c'est très personnel. Oui, je pense que c'est très personnel parce que pour faire ce que tu fais, il faut quand même avoir une capacité à se développer par soi-même en permanence sans jamais s'arrêter, en fait. Et je pense que ce n'est pas le... On va dire dans le commun. On est quand même dans un pays où les gens se comparent, se jugent beaucoup, etc. Moi, je pense que ça peut aider aussi à se dire, ben voilà, j'en suis là, sans avoir trop d'extrêmes. Moi, j'en suis là par rapport aux gens qui m'intéressent autour de moi parce que l'idée, c'est aussi de se donner des repères qui font sens et qu'on a envie d'atteindre. Et du coup, moi, j'en suis là. Et du coup, qu'est-ce que peut-être je dois travailler sur moi pour continuer à monter et puis finalement ressembler ou atteindre les gens qui sont autour de moi et avec lesquels j'ai envie de me comparer ? Il faut que ce soit dans un état d'esprit, on va dire, bienfaisant ou en tout cas, qu'il soit sain. Oui, et je dirais, je regarde tout le temps pour finir là-dessus également. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé qui est ni lié à la performance, ni aux objectifs, etc. C'est l'entraide. Au-delà de la cohésion, parfois, il y a des gens dans des équipes ils sont fédérés, ils voient l'objectif, ils savent où on va, etc. Mais ils ont atteint un niveau où ils sont butés. Donc je pense que le fait de temps en temps que tu sois manager ou que tu sois membre de l'équipe, de prendre un peu de recul, de regarder un peu ce que font les autres et qui a besoin d'aide. Et toi, qui es peut-être en performance, de lever un peu le pied et de prendre ce temps-là pour aider encore une fois quelqu'un à lui ou elle aussi être en performance, je pense que c'est super important. Et ça contribue à fédérer le groupe. Parce que le jour où toi, tu es performant, l'autre, il est moins performant. Et puis le jour où il est performant, toi, peut-être que tu es moins performant, tu as besoin d'aide. C'est cyclique, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. Après, je mets ça dans un ensemble. Et effectivement, c'est pour détailler. Et puis on peut en avoir 12 000. Mais je pense qu'il faut... Il faut conclure. C'est le message. Non, mais il faut synthétiser. Parce qu'il y a énormément de choses. On n'a pas parlé de la com non plus qui englobe tout ce que tu as dit sur le suivi, le partage. Mais je pense qu'on a dit des choses qui sont quand même importantes, en tout cas pour nous et qui nous ressemblent. J'essaie de synthétiser. Et ce qu'on a commencé, la question, c'était comment fédérer ? Ce qui nous est venu déjà à l'esprit, c'est de le définir. Donc pour fédérer, il y a une notion de groupe. Il y a une notion d'objectif commun. Ça, c'était vraiment la base. On a pris du temps pour dire aussi que puisque dans cette notion de fédérer, l'objectif commun est annoncé, c'est aussi à chacun de se dire est-ce que c'est mon objectif, mon envie d'y aller ? Et à ce moment-là, il faut avoir le courage de décider « Oui, c'est vraiment et sincèrement le mien, j'y vais. » Ou alors « Non, ce n'est pas le mien et il faut avoir le courage de sortir. » Ça, c'est important. Après, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on s'est accordé pour dire que pour fédérer, il faut être un leader. On ne peut pas être un dirigeant et fédérer. Je fais la différence entre un dirigeant et un leader. Le leader, il fait pour moi. Il fait, il montre l'exemple. Il ne fait pas forcément toujours la même chose que tout le monde parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. mais il fait, il sort de son bureau, il sort de son entreprise et il montre l'exemple et il aide. Et là, on a la notion d'entraide et en fait, il a cette notion d'exemple qui doit inspirer les autres. Ça, c'est très, très important par rapport à ça. Il y a une notion que tu as vraiment mise, c'est qu'on est dans un groupe, on fédère, mais le suivi, effectivement, le suivi collectif avec l'annonce des objectifs qui est répété régulièrement pour que personne n'oublie que l'aventure, elle est là. Et les objectifs individuels qui, de toute façon, la somme des objectifs individuels doit faire l'objectif commun. Donc, c'est comment après, de manière individuelle, on s'assure que les gens avancent, chacun avec eux-mêmes, et arrive à atteindre leurs objectifs. Et là, on rajoute la notion d'entraide. Si des gens, des fois, peuvent être à la traîne, down ou pas, ça arrive. Je veux dire, il y a du quotidien. Je pense que c'est à peu près ça. Je ne peux rien ajouter, je pense que tu as tout dit. On est bon ? On remercie Justin pour sa question. Merci Justin. Et on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. Bonne journée à tous.